... Alors nous sommes avec Tenap Nguyen qui possède une BMW R90 délicieusement café racerisé et il va nous expliquer un peu les motivations d'achat, alors pourquoi vous avez choisi et craqué pour cette R90 ? Alors pour plusieurs raisons, bon d'abord c'est déjà ma cinquième BMW et bon moi je suis designer architecte d'intérieur et j'ai toujours aimé les belles pièces et belles choses et quand j'ai vu cette moto en photo, donc je l'ai acheté directement parce que je trouvais qu'ils avaient réussi un produit vraiment bien finalisé la preuve en est qu'elle a un succès fou avec des pièces de fonderie qui sont magnifiques, un design qui est vraiment exceptionnel avec une finition à la BMW qu'on n'a pas forcément sur les autres motos et c'est ça qui a fait que j'ai tout de suite flashé dessus et j'ai craqué dès la première fois que je l'ai vu sur une revue D'accord, donc vous avez craqué d'un point de vue visuel, finalement après plusieurs centaines de kilomètres à son guidon est-ce que vous êtes toujours satisfait de cette moto ? Oui, alors en termes d'agrément de conduite, c'est vraiment génial parce que c'est très léger, c'est hyper maniable bon c'est vraiment un café racer, donc c'est bien pour speeder, démarrer vite et tout bon après j'ai perdu un peu le confort que j'avais sur la R1200R forcément, parce que c'est un autre type de moto mais très agréable à rouler avec l'ABS et tout, je suis assez content du résultat, je roule tous les jours avec alors c'est sûr que par temps de pluie c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de protection, etc pas de sacoche, pour aller en clientèle c'est pas évident, mais très agréable à rouler au quotidien Est-ce que vous avez été sensible au fait que ce soit une néo-rétro et au fait que ce soit une néo-rétro européenne ? Oui, complètement, c'est vrai que ce qui m'a fait plaisir, déjà les roues Arians, oui il y a ce côté néo-rétro qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, j'avais essayé une Triumph mais franchement rétro, dans le genre Bonneville, j'avais essayé une Harley aussi, et je trouvais que c'était intéressant, sauf que chez BMW l'avantage c'est qu'il y a une technologie très innovante et qu'il n'y a pas chez les autres, et c'est ça qui a fait que j'ai craqué pour cette moto D'accord, et après plusieurs centaines de kilomètres à son contact, qu'est-ce que vous aimeriez changer sur la Nancy ? Bon alors, là ils l'ont fait la plus dépouillée possible, donc il y a juste des points d'amélioration comme la jauge d'essence, parce que là on ne peut plus voir combien de kilomètres on peut faire une fois qu'on est sur la réserve la pression des pneus, il n'y a plus le capteur forcément, un petit détail c'est la température un capteur de température extérieure, ça c'est quand même pas rien, surtout en hiver quand il fait 6 degrés et puis on croit qu'il fait 12, on se fait un peu surprendre D'accord, donc que des modifications qui relèvent de l'agrément ? Oui, de l'agrément, voilà Bien, merci beaucoup ! De rien, un plaisir ! Sous-titrage Société Radio-Canada